Bonsoir mon ami, Ismaël et moi te remercions de ta fidélité et de ta détermination à venir poursuivre l'étude de la parole de Dieu. Prions-le de nous accorder de nouveau sa grâce en ce soir. Seigneur éternel, nous voici à tes pieds ce soir, encore une fois, afin de nous approcher de toi et d'entendre ce que ta voix a à nous dire. D'entendre les messages, Seigneur, que tu as consignés dans cette parole pour nous rendre sages à salut. Accorde-nous la grâce de ta présence ce soir, au nom de Jésus. Amen. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Juge 4, les versets 12 à 15. On informa Cisra que Barak, fils d'Abi Noam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Arrochette-Gohim, Cisra rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'éternel livre Cisra entre tes mains. L'éternel ne marche-t-il pas devant toi ? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'éternel mit en déroute devant Barak. Par le tranchant de l'épée, Cisra, tous ses chars et tout le camp. Cisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Observe mon ami l'orgueil de Cisra. Quand il entend dire que Barak et dix mille hommes sont prêts à l'affronter et à revendiquer leur liberté, il rassemble ses 900 chars de fer et tout son peuple pour aller écraser la révolte. Son intention est de détruire, de ravager jusqu'au dernier homme. C'est d'ailleurs exactement l'attitude de tous les tyrans, oppresseurs que cette terre a portée. Non satisfaits d'opprimer plus faibles qu'eux, ils se plaisent à écraser et à humilier ceux qui osent réclamer justice. Ils viennent avec tout le poids de leur pouvoir, de leurs moyens démesurés, faire comprendre qu'ils sont supérieurs et que nul ne pourra délivrer leurs victimes de leur main. À ce moment, Déborah encourage Barak en lui rappelant que l'Éternel marche devant lui. Tu sais mon ami, j'aime particulièrement ce verset au milieu de ce récit parce qu'il me rappelle que Dieu est un Dieu de défis. Dieu attend parfois que le diable, Satan, rassemble ses plus puissants soldats, prépare ses armes les mieux affûtées, conçoive ses plans les plus redoutables pour lui infliger sa plus grande défaite. C'est exactement la leçon que doivent apprendre et mémoriser les enfants de Dieu. Plus le diable parle fort, plus son mépris et son arrogance s'affichent ouvertement, plus éclatante sera la victoire de l'Éternel. Le verset 15 nous dit que l'armée de Barak, les dix mille hommes, ont mis en déroute l'armée de Cisera avec ses neuf cents chars de fer. Cisera lui-même a préféré descendre de son char, l'abandonner et s'enfuir à pied. Pour qui l'a honte ? Pour qui l'humiliation ? Pour ceux qui méprisent l'Éternel et qui foulent à terre son peuple. Cisera a dû descendre de son piédestal, mon ami. Il a dû s'enfuir à pied. Voilà la leçon que ne devait jamais oublier Barak ni le peuple d'Israël. La victoire appartient à l'Éternel. Toi aussi, mon ami, rappelle-toi de cette leçon. Quand tu rends compte de l'injustice, des épreuves sur la route, « Appuie-toi sur l'Éternel et non sur des hommes. » Écoute maintenant les paroles de ce chant qui viennent appuyer le message porté par le texte de ce soir. « Que Dieu se montre seulement. » Je te lis la première strophe. « Que Dieu se montre seulement. » Et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis, épars, épouvantés de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce camp s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée, comme la cire fond au feu. Ainsi, des méchants devant Dieu, la force est consumée. Que Dieu se montre seulement. Et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis, épars, épouvantés de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce camp s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée. Réjouissez-vous devant lui. Il est des orphelins, l'appui, le défenseur, le père. Il est des veuves, le recours. Et de son peuple, tous les jours, il entend la prière. Ce Dieu puissant par sa bonté ramène la prospérité, la paix et l'allégresse. du captif, il brise les fers. Du juste dans tout l'univers, son œil voit la détresse. Ô Dieu, ceux qui t'ont résisté, viendront avec humilité au palais de ta gloire. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant, qui, dès aux cieux nous exaucant, nous donne la victoire. L'Éternel est notre recours et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, le Dieu fort. Il est en face de la mort, notre seule espérance. Louez ce Dieu si glorieux qui voit sous ses pieds les hauts cieux, qui l'a formé lui-même et de qui la puissante voix fait trembler et peuples et rois sa force suprême. Soumettez-vous à l'Éternel, reconnaissez qu'en Israël sa gloire est établie, comme on voit l'huire dans les airs, parmi la foudre et les éclairs, sa puissance infinie. Mon ami, donne ton cœur à Dieu ce soir, fais-lui confiance et il agira. Bonne soirée. Sous-titrage